la routine de soir est en fait en vidéo sans langue de bois passons à la routine du matin ça a été demandé aussi j'espère que vous avez bien surtout pour une nouvelle vidéo sans langue de bois comme d'habitude sujet proposé par les abonnés la communauté même si quand j'ai fait la routine du soir je me suis dit mais c'est un peu bête parce que finalement je vlog donc vous le savez à peu près et après réflexion et après avoir tourné la vidéo je me suis dit je veux pas toute ma journée les blogs font 20 30 40 50 minutes mais tu rends compte sur une journée de 10 heures et encore 10 heures non même plus que 10 heures sur 14 heures vous n'avez pas 14 heures de vlog donc finalement je me rends compte que là par exemple j'ai vlogué ce matin pour introduire à 8h30 je crois bala il est presque 10 heures j'ai toujours pas revloguer et il s'est passé des choses entre deux mais des choses que j'ai peut-être oublié ou des machins et tout et voilà je pense que une petite routine du matin c'est peut-être pertinent alors on va faire comme la routine du soir prendre le matin du coup les jours d'école mais avant toute chose comment on fonctionne on a établi on a établi un truc avec laura quand elle travaillait bas c'était moi qui me levait le matin pour les enfants les emmener à l'école malone au collège ou l'hibi partait au collège et tout ça et voilà c'était le petit déj le repas et tout quand laura arrêté de travailler à l'extérieur qu'elle s'est lancée d'un vdi et tout ça elle était du coup plus disponible elle m'a dit vas-y c'est moi qui me lève le matin et elle s'élevait comme ça pendant plusieurs mois le matin pour les enfants moi de mon côté réveil 8 heures je ne vois pas l'intérêt de dormir jusqu'à 9 10 heures 11 heures chacun est comme il est mais moi je sais que les grâces matinées c'est vraiment pas du tout mon truc et je trouve que c'est une perte de temps mais encore une fois c'est mon opinion mon point de vue et c'est peut-être pas le vôtre et je comprends tout à fait chacun à son point de vue là dessus donc j'ai dit à laura au bout d'un moment écoute au final moi je me lève quand même à 8h 8h15 le temps que je me lève j'aille chier machin et tout ça 8h15 je dis pourquoi une semaine sur deux ça serait pas moi qui me lèverait de toute façon moi ça me change pas grand chose alors à me dire mais dors profite maintenant en fait parce que je ne peux pas faire de grâces mat c'est contre ma nature contre ma façon d'être donc à part quand vraiment tu te couches très 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 tard pour moi très très tard c'est 3h 4h du matin voilà et et du coup malone arrivant au lycée depuis l'année dernière ce qui se passe c'est que la semaine où malone il est chez nous laura se lève à six heures parce qu'il a son bus à 7 heures donc du coup elle s'est beaucoup plus tôt et la semaine où malone n'est pas là réveille 7h30 pour les enfants pour l'école la primaire et tout ça donc je dis écoute ce qu'on peut mettre en place et j'ai ça a été difficile j'ai lutté avec elle elle voulait pas je dis écoute la semaine où malone est là tu te lèves voilà à 6 heures et tout et la semaine où malone n'est pas là c'est moi qui me lève je me lève moi pour les enfants pour les emmener en primaire et les billets au partent au collège voilà donc j'ai réussi à mettre ça en place là à la rentrée j'en ai reparlé elle m'a dit ah mais tu es sûr je dis mais oui je dis une semaine sur deux on fait chacun notre tour et comme ça je trouve que c'est équitable et voilà parce que le matin c'est pas forcément toujours agréable les enfants des fois sont pas toujours très cool aussi le matin quand ils sont levés ils se prennent déjà la tête machin et c'est bien qu'une semaine sur deux ça soit l'un ou l'autre qui gère donc du coup voilà comment ça fonctionne une semaine sur deux c'est moi qui lève donc quand c'est la semaine où c'est laura qui se lève bah moi je me réveille à 8h 8h15 généralement avant que les enfants partent à l'école pour leur dire au revoir et tout et après j'attaque le boulot et après c'est exactement comme quand je me lève et la semaine où c'est moi qui me lève bah 7h30 7h45 on se lève le petit déj préparer les gosses et tout ils partent et ensuite je rentre de l'école généralement retour de l'école à 8h30 à pied la grande majorité de 98% du temps c'est à pied tu vois parce qu'il faut marcher ça fait du bien là ce matin j'ai marché j'ai déjà 3000 pas bah c'est cool tu vois et ensuite routine du matin et ben je vais travailler et je travaille généralement de 8h30 jusqu'à midi environ à midi je descends avec laura on mange un petit truc vite fait ou alors on ne mange pas mais on discute on fume une clope etc c'est un moment d'échange et tout avec elle voilà les enfants sont à la cantine et après vers 13h 13h30 laura prépare son live généralement des lives tous les jours elle prépare son live du coup cuisine et tout ça donc moi je prépare la caméra la carte mémoire machin et tout ça hop 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 j'attends qu'elle lance son live et du moment où elle lance son live je remonte sur l'ordinateur et je bosse de 13h 13h30 jusqu'à 16h l'heure à laquelle on va chercher les enfants à l'école donc le matin c'est boulot il n'y a rien d'exceptionnel c'est le boulot donc je fais soit des tournages de vidéos comme je fais actuellement soit du montage de ghost and us soit du montage de vidéos je n'ai pas encore fait montage de short montage de réel publication cotabilité administration démarchage pour la boxe gourmande publication qui sera voilà il y a toujours un ensemble de choses à faire de toute façon je suis jamais sans rien faire donc je m'installe toujours sur mon pc ma façon de travailler c'est simple j'ai trois écrans qui sont devant moi j'ai un écran de travail devant moi j'ai un écran de prévisualisation là quand je fais des montages ou d'autres choses etc quand je traite des mails je mets tout à droite et tout et mon écran de gauche c'est l'écran divertissement parce que oui quand je travaille j'aime toujours avoir quelque chose dans les oreilles pas de la musique moi travailler en musique c'est pas trop mon dada mais soit des reportages des émissions des vidéos de youtube heures que j'aime bien des séries télé des trucs comme ça c'est pour ça là on est en train de regarder who's of the dragons avec laura et je me rends compte il ya plein de passages que je me souviens dont je me souviens pas parce que j'étais en train de travailler pendant que je regardais la série tu vois et je dis ah ouais je vais y vendre ça mais je me souviens pas parce qu'une fois que tu es concentré tu sais tu fais un peu abstraction mais j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose dans mes oreilles tu vois et voilà comment fonctionne un peu l'organisation du matin lorsque les enfants sont à l'école ensuite la routine du matin quand les enfants ne sont pas à l'école notamment par exemple mercredi le mercredi on fonctionne pareil parce que de façon il ya le collège et lycée donc il faut se lever quand même pour les enfants même si son collège et lycée plusieurs fois malone il a dit à sa mère mais c'est bon quand l'ibie avait pas cours le mercredi matin c'est arrivé des fois que son prof soit pas là qu'ils disent à sa mère mais c'est bon te lève pas laisse moi je me lève tout seul je suis grand j'ai 17 ans je peux y aller moi tout seul à l'école quoi il n'y a pas de souci mais non je comprends elle veut être présente elle veut être là et c'est le cas aussi pour l'ibie qui allait au collège et l'ibie et léo aujourd'hui si demain malone n'est pas là parce que je ne sais pas il n'a pas cours ou autre elle se lèvera quand même même si c'est sur sa semaine pour les enfants pour partir au collège bien évidemment il n'y a pas de différence là dessus donc le mercredi c'est un peu différent ça veut dire que je pars travailler quand même à 8h30 mais généralement je bosse pas beaucoup beaucoup le mercredi matin je bosse de 8h30 à 9h30 10h30 à peu près mais j'essaie d'être présent le plus possible parce que l'orage général fait le ménage il ya les enfants à surveiller des devoirs à faire où je ne sais pas que ça j'ai toujours des choses à faire et du coup bah je veux être présent voilà après il ya le repas à midi donc on prépare pour les petits et tout malone n'est pas là et ensuite du coup bah je repars un peu travailler tout mais c'est un travail un peu plus décomposé un peu plus soft ensuite il ya le samedi donc le samedi généralement j'essaie de pas trop travailler ça veut dire qu'on se lève on a des choses à faire du rangement du ménage du bricolage des courses je sais pas peu importe il ya des choses à faire et entre deux je passe toujours un petit peu de temps sur l'ordinateur pour monter un petit truc j'ai eu du retard sur une vidéo où je reprends de l'avance là dessus donc je bosse une heure deux heures le matin j'essaie de m'organiser un petit peu comme ça donc c'est un peu comme le mercredi en soi c'est pas du full travail c'est un peu comme le mercredi et ensuite il ya le dimanche le dimanche par contre c'est différent on se lève le matin voilà c'est dimanche l'aura fait le ménage et tout ça etc où elle bosse sur sa vdi et tout et par contre là je pars bosser le dimanche matin c'est vrai que généralement je travaille toute la matinée jusqu'au repas de midi pour m'avancer sur toutes les fes cam de la semaine d'après pour commencer une semaine avec déjà toute l'avance de prise j'ai comme je l'ai toujours dit au niveau de mon travail moi je veux une semaine d'avance sur tout mon travail donc du coup je bosse et généralement le dimanche après midi jusqu'à à peu près 15 30 16 heures je continue de travailler et après je m'arrête donc en gros le dimanche c'est un peu comme une journée une journée où les enfants sont à l'école et après généralement avec laurent on se pose devant la télé on regarde un peu les reportages sur tf1 m6 les gros reportages les machins et tout ça avant le repas du soir et tout donc ça c'est les routines du matin je vais pas parler du soir je vous en ai déjà parlé la dernière fois donc voilà la routine du matin c'est assez basique à ses bateaux rien d'exceptionnel on n'est pas des personnes folles on n'est pas des gens ultra ultra spéciaux quoi que ce soit quand il ya des rendez vous ça décale un peu le travail donc quand il ya des rendez vous des fois je bosse un peu plus tard à 16h on va chercher les gauches retourne bosser en haut etc etc ou alors le mercredi je rattrape voilà l'avantage d'être à son compte c'est de pouvoir gérer le temps comme on le désire ou alors comme on le peut parce que des fois on a l'impression que ça est et ton propre patron tu peux bosser que quand tu veux mais quand même travailler donc si tu bosses pas un tel jour bah tu bossera un autre jour tu vois donc ouais c'est 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 je trouve que c'est une bonne organisation ça a été un peu compliqué lors du confinement parce que voilà on s'était mis en ménage ensemble avec l'aura les habitudes de l'un et de l'autre sont toujours difficiles à concilier surtout à notre âge à plus de 30 ans c'est jamais évident de reprendre une vie de couple et tout ça je pense et du coup c'est vrai que l'aura avait un peu de mal à comprendre mon travail avait un peu de mal à comprendre que je pense qu'elle s'était mise en tête que youtube heures c'était pas beaucoup de boulot je pense que c'était réellement mise en tête que ben en fait j'ai pas tant de travail que ça alors que si en réalité j'ai quand même beaucoup de travail et du coup souvent elle venait me voir me dire tu fais quoi bah je bosse et la réponse était toujours la même elle venait elle se mettait assise à côté de moi dit tu fais quoi je dis pas je travaille en fait ah bon je dis pas oui je monte ça 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 je prépare ça surtout que du contenu j'en produis un je publie quand même beaucoup de contenu tous les jours donc c'est pas comme s'il y avait une vidéo par semaine tu vois donc c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué et on s'était pas mal pris la tête vis-à-vis de ça pour qu'elle comprenne que bah si en fait j'ai beaucoup de travail bon maintenant qu'elle qui a travaillé aussi sur les réseaux pour sa vdi et tout elle se rend compte que vraiment et c'est du vrai boulot mais mais au début c'était un peu compliqué sauf que maintenant c'est ce qu'elle m'a dit hier elle m'a dit ah bah aujourd'hui et demain elle est en formation à Epinal toute la journée et elle a dit hier pendant le repas bah tu seras tranquille demain je suis pas à la maison je dis tu veux que ça change quoi elle me dit bah voilà je suis pas à la maison tu seras tout seul à la maison tu pourras bosser tranquille je dis mais non en fait je bosse déjà tranquille côté là là dessus moi c'est vrai que j'ai eu un peu peur quand elle a arrêté de bosser à l'extérieur qu'elle bosse à la maison je me suis dit putain on va se marcher dessus ça a été un peu compliqué tout ça mais je me suis dit en fait il faut pas que je change mes habitudes de travail tu vois même si des fois j'ai envie de passer du temps avec elle me dire le matin bah tiens je peux aller m'asseoir un peu avec elle devant la télé ou je peux aller discuter avec elle en fait non il faut que je me concentre sur mon travail parce que si toutes les cinq minutes je descends je remonte je descends je remonte je descends bah en fait ça va pas le faire je coupe mon travail à chaque fois je perds du temps etc donc voilà c'est une discipline que j'ai voulu me tenir même s'il aura été à la maison pour moi le matin à 8h30 hop je me ferme dans mon bureau je me ferme dans ma bulle bon ça arrive des fois qu'elle monte maintenant qu'elle a son bureau l'autre jour elle a fait du maquillage une vidéo je sais pas quoi et du coup elle est derrière mais je ne la calcule pas c'est pas méchant mais je fais en sorte de ne pas la calculer parce que je suis dans mon élément je suis dans mon travail dans ma bulle hier par exemple ou avant-hier j'ai monté ici hier les enfants étaient là j'ai monté un peu ghost mais quand je monte par exemple des vidéos compliquées comme ghost and us ou d'autres vidéos je suis dans ma bulle voilà et ça peut arriver qu'elle vienne qu'elle passe et qu'on s'adresse même pas la parole et qu'elle reparte parce que je suis en train de travailler en fait tout simplement et ça elle l'a compris et c'est très important et moi aussi je l'ai compris quand elle fait ses trucs genre c'est hier je crois ou avant-hier non c'est hier je crois je suis rentré je suis allé à la superade je suis revenu et je dis elle n'est pas là maman et puis ah bah non elle est montée en haut pour faire pour monter une vidéo je sais pas quoi et du coup bah je suis pas allé l'emmerder je suis pas monté pour dire tu fais quoi du coup non parce que je sais que moi c'est quelque chose qui m'agace donc du coup je suis pas allé embêter j'ai déjà attendu qu'elle termine son truc et après l'air descendu et puis voilà voilà un petit peu la routine c'est un peu c'est un peu une routine du matin une routine travail au final je fais un peu les deux en un au niveau du sujet j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous aussi êtes entrepreneur et travaille à la maison je suis curieux ou même en télétravail jusqu'à savoir un peu comment vous êtes adaptés ce que ça a été difficile ou pas et vos routines du matin aussi comment vous organiser à quelle heure vous levez les enfants dites moi tout en commentaire ça m'intéresse et je lis tous vos commentaires je vous fais des bisous je vous dis à très vite salut